Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous allons enfin finir nos études sur le livre du prophète Joël. Et jusqu'ici, nous avons vu comment le prophète Joël montre que Dieu, que Yahweh, a la domination absolue sur la nature. Yahweh est vraiment le seigneur de toute la création parce qu'il est au contrôle de toute chose. Et puisque les criquets, les grillons, les sauterelles font partie de la création, Joël montre que ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu est derrière cette crise acrédienne, cette crise de sauterelles, pour montrer que si les êtres humains craignent cette invasion de ces insectes, il faut craindre beaucoup plus le jour de l'intervention de Dieu. et Joël profite de cette crise pour amener le peuple d'Israël à la repentance. La repentance, dans quel sens c'est quoi la repentance ? La prise de conscience que le peuple a besoin du Seigneur. La prise de conscience que le peuple est pécheur. La prise de conscience qu'il faut restaurer la relation avec le Seigneur, le Créateur et le Seigneur de la Création. Voilà comment Joël va prendre cet arrière-plan de la crise pour montrer une réalité spirituelle qui va au-delà, en fait, de ce que le peuple voyait. Joël n'a jamais attribué cette invasion des criquets au hasard ou à quoi que ce soit d'autre. Les sauterelles étaient plutôt cette armée du Seigneur, comme on a vu au chapitre 2, qui a été envoyée, qui a été transportée par Dieu lui-même, selon le chapitre 2, verset 20. Et par conséquent, Joël, nous ne pouvons pas dire qu'il y a une vision dualiste du monde. C'est très peu probable. Il y a d'autres choses qui dépassent les êtres humains, que les êtres humains ne peuvent pas contrôler. Voilà un peu. Joël ne va pas développer ça très spécifiquement, c'est vrai, mais Joël va combattre l'idolâtrie. Dans quel sens? L'être humain peut contrôler l'espace, et tous les autres dieux des autres peuples pouvaient aussi contrôler l'espace, mais il n'y a que le Seigneur, que Yahweh, qui peut contrôler le temps. Et l'idolâtrie, elle est défectueuse, si on peut dire ça comme ça, parce que l'idolâtrie, la tentative des êtres humains de contrôler l'espace, parfois ça marche bien, l'agriculture, les villes, et tout ça, l'être humain peut contrôler, mais l'espace et la nature, l'être humain ne peut pas contrôler. Et donc, lorsque Joël voit cette invasion de Sauterelle et tout, c'est un avertissement au peuple du Seigneur que l'idolâtrie, elle est défectueuse dans ce sens, nous pouvons contrôler l'espace, mais il n'y a que le Seigneur qui peut contrôler l'autant et la nature. Ok? Donc, même nous, Joël dit même nous, le peuple du Seigneur, le peuple choisi du Seigneur, de Dieu, nous ne pouvons pas manipuler le Seigneur par nos rituels, par nos démarches religieuses, parce que le Seigneur ne se laisse pas manipuler. Du coup, le fait de revenir au Temple, le fait de refaire, reprendre les rituels, les sacrifices, parce que nous avons vu que le peuple avait abandonné toutes ces pratiques, ce n'est pas pour que Dieu voit combien le peuple est bon, ou combien le peuple est pur, et que Dieu revienne sur ses pas pour que cette crise s'arrête. Non! Comme si le peuple pouvait manipuler la volonté de Dieu. Bon, de toute façon, Joël dit de revenir au Temple, de revenir, de reprendre les rituels et tout, donc on va le faire pour que cette crise s'arrête. Non, ce n'est pas pour ça, parce que sinon, ça aurait été une tentative de manipuler la volonté de Dieu. Joël affirme que revenir au Temple, reprendre les rituels religieux, c'est parce que le peuple doit avoir, le peuple doit reprendre la relation avec le Seigneur, le créateur de la nature, le créateur de toutes choses. Ce n'est pas pour avoir un bénéfice personnel, dans ce cas, l'arrêt de cette crise acrédienne. Non! Le but est de reprendre la relation intime et personnelle. Sinon, ça n'aurait été pas différent des autres peuples qui essayaient de manipuler la volonté de leur Dieu pour qu'ils aient plus de plantations, d'aliments, d'eau, nourriture et tout ça. Donc, la relation du peuple avec Dieu était complètement différente. Elle était basée sur une relation personnelle, pas sur une relation commerciale où le peuple fait des rituels pour que Dieu ait pitié et miséricorde et qu'il arrête ça pour que le peuple puisse mener sa petite vie tranquille. Non! Du coup, la restauration de la terre, de l'agriculture, des plantations, de la culture en général, c'est parce que la relation du peuple avec Dieu, avait été restaurée. C'est pour ça l'importance de la repentance. Du coup, ce n'est pas une relation commerciale, c'est une relation intime et personnelle. Et dans ce sens-là, c'est inédit. Cette relation du peuple d'Israël, du peuple de Dieu avec le Seigneur, c'est complètement différente des autres relations des autres peuples avec leur Dieu. Et en parlant de ça, de cette relation et de l'installation du peuple dans la terre promise, depuis son installation en Canaan, Israël est devenu une nation agricole. Au tout début, nous nous rappelons très bien de ça, ils étaient des nomades, du temps d'Abraham, Isaac, Jacob et tout, ils étaient des nomades, ils allaient partout, ils s'installaient partout, ils restaient un peu de temps, mais juste après, ils partaient pour s'installer ailleurs. Mais depuis la conquête de la terre promise, Israël est devenu une nation agricole. Ainsi, toute peste, toute crise, toute catastrophe naturelle qui frappait les plantations aurait des conséquences dévastatrices sur la survie d'Israël, tout comme dans les autres populations au Moyen-Orient à cette époque-là et encore aujourd'hui, bien évidemment. Par conséquent, tout ce qui affectait l'agriculture était considéré comme un jugement divin. Pourquoi ? Parce que la vie était en danger. Et pour le peuple en général, pour le peuple du Moyen-Orient, toutes les catastrophes naturelles étaient associées au jugement divin. Les dieux, ils se sont fâchés contre nous parce qu'ils nous empêchent d'avoir des bonnes récoltes si nous n'avons pas de bonnes récoltes, nous n'avons pas de nourriture, si nous n'avons pas de nourriture, nous n'avons pas la vie, pas de vie. Les dieux sont fâchés contre nous. Il était donc important de savoir qui et quoi avait provoqué la colère divine, la raison du mécontentement des dieux et comment calmer les dieux. voilà pourquoi les peuples faisaient les rituels. Sauf que les autres peuples ne savaient pas pourquoi les dieux s'étaient fâchés contre eux. Il fallait un peu deviner d'où le rôle de la devination et du mysticisme chez les autres peuples. Il fallait d'abord deviner pourquoi leurs dieux se sont fâchés contre le peuple et juste après il fallait faire des rituels, même des sacrifices humains et tout pour que le dieu soit calmé et tout et que la plantation, la récolte reprenne son cours. Sinon la vie ce n'est pas possible, ce n'est pas viable. Mais ça ce n'était pas un problème pour le peuple hébreu. Pourquoi ? Parce que les prophètes ils proclamaient clairement la raison de la colère de Dieu. Vous avez péché. Sauf que le péché pour Dieu ce n'est pas une raison morale ce n'est pas une raison de mauvais comportement. le péché c'est la rupture de la relation avec Dieu. De toute façon Dieu il sait Dieu il est au courant que son peuple est un peuple pécheur depuis la Genèse 3. C'est pour ça que Dieu a institué les sacrifices. Quelle est la raison des sacrifices ou des rituels religieux ? Hein ? Ce n'est pas juste pour calmer la colère divine. ce n'est pas ça le but. Le but du sacrifice est que le peuple se rende compte de sa situation de péché se rende compte qu'ils sont pécheurs et se rende compte qu'ils ont besoin de restaurer la relation personnelle avec Dieu. Voilà. Dieu il veut tellement avoir une relation avec sa création avec son peuple mais si son peuple ne se rend pas compte qu'il est loin de Dieu qu'il s'éloigne de Dieu à chaque fois qu'il pêche du coup pour restaurer cette relation il faut cette prise de conscience douloureuse des sacrifices. ce n'est pas pour calmer simplement nos dieux sont fâchés il faut les calmer non la colère divine vient du fait que le peuple s'éloigne de la relation avec Dieu et Dieu veut établir une relation avec son peuple c'est tout simplement pour ça c'est l'amour de Dieu en fait pour son peuple et son amour le mène à avoir cette relation à développer cette relation davantage avec son peuple mais si le peuple ne veut pas de relation avec Dieu Dieu il devient triste parce que son peuple ne veut pas de relation avec lui du coup le rôle du sacrifice c'était une sorte de prise de conscience nos péchés ont causé des dégâts et les dégâts causés ils n'affectent pas Dieu ils nous affectent parce que nos relations entre Dieu vont mal nos relations entre nous vont mal et du coup si notre relation avec Dieu et si notre relation avec le prochain va mal tout le reste va mal aussi parce qu'il y aura des mensonges des meurtres des trahisons de mécontentement de la jalousie tout ça à cause de quoi ? de la rupture de la relation les uns avec les autres et de la relation avec Dieu et c'est pour ça que le monde va mal les relations entre les êtres humains ne vont pas bien et pour restaurer ça il faut que chaque être humain se rende compte de sa propre situation c'est moi le fautif c'est moi qui a tort donc c'est à moi de rétablir l'équilibre c'est à moi de rétablir la bonne relation déjà avec le Seigneur et avec mon prochain si tous pensent comme ça voilà le monde ira mieux tu vois c'est quand même logique et les prophètes pour le peuple libre les prophètes annonçaient la raison du mécontentement de Dieu le peuple n'avait pas à deviner mais pourquoi Dieu s'est fâché qu'est-ce qu'il faut faire non le peuple savait pourquoi Dieu était mécontent pourquoi Dieu était triste et qu'est-ce qu'il fallait faire donc le peuple était au courant de ce qui avait de ce qui avait provoqué cette colère divine donc et Joël va résoudre toutes ces questions d'une manière inhabituelle et voilà Joël profite de la crise de sauterelles des criquets des grillons et tout pour au lieu de pointer un péché spécifique au lieu de dire voilà vous avez péché parce que le peuple était au courant de ça Joël va associer cette crise à l'annonce pour le jour du Seigneur mais voilà vous avez péché vous savez très bien pourquoi vous 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 savez ce qu'il faut faire mais je pense que vous n'êtes pas au courant de la gravité du jugement de Dieu et du coup si vous craignez cette crise de sauterelles qui vient tout dévaster il vous tarde de voir comment ça va se produire et quels effets auront la le jour de l'intervention de Dieu donc voilà si les sauterelles vous ont fait ça et vous craignez cet effet ce résultat il vous tarde de voir l'intervention de Dieu franchement donc repentez-vous donc voilà pourquoi et comment Joël va annoncer le jugement de Dieu et les criquets les sauterelles ils ont reçu plusieurs interprétations et là je vous ai mis quelques-unes certains chrétiens vont suivre la tradition juive en comparant les sauterelles aux armées étrangères c'est à dire que dans ce cas les criquets les sauterelles ne sont pas les insectes qui sont venus mais ce sont les armées étrangères qui sont venues tout dévaster bon toutefois cette interprétation à mon avis vous pouvez avoir un autre avis vous pouvez être en désaccord avec moi c'est pas une hérésie donc voilà mais cette interprétation est peu très peu probable car les criquets eux-mêmes sont décrits comme des armées l'armée du seigneur et par conséquent je pense que la comparaison n'est pas applicable donc au lieu de dire ah oui les criquets c'est une métaphore pour les armées étrangères qui sont venues mais Joël dit que les sauterelles sont elles-mêmes l'armée du seigneur donc voilà c'est un peu c'est très peu probable de faire ce genre de métaphore il y a aussi la comparaison avec les créatures non terrestres et voilà d'autres pensent que les sauterelles sont utilisées comme figure de style c'est-à-dire ça va au-delà d'une métaphore dans le style apocalyptique nous savons que l'une des caractéristiques de la littérature apocalyptique c'est la figure de style et ce chiffre ces grands nombres de sauterelles des criquets de grillons représentent les terribles conséquences du jour du seigneur tel comme nous le voyons en Apocalypse 9 et voilà si nous lisons Apocalypse Apocalypse chapitre 9 le verset 7 au verset bon déjà le verset 3 de la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre voilà là c'est la littérature apocalyptique et bien évidemment nous savons que l'une des caractéristiques de la littérature apocalyptique ce sont les symboles et en symboles on ne doit pas les prendre au sens littéral du terme parce que ce sont les symboles et dans le livre d'Apocalypse Jean il ne veut pas dire une fumée littérale une sauterelle dans le sens littéral du terme c'est juste un fléau qui se répand partout comme des sauterelles si nous lisons aussi le verset 9 mais nous avons là une distinction ce sauterelle ressemblait à des chevaux préparés pour le combat il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leur visage était comme des visages d'hommes elles avaient des cheveux comme des cheveux des femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons et c'est dans leur queue qui était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon voilà la différence que Jean décrit à propos de sauterelles dans le livre d'Apocalypse ces sauterelles ressemblaient à des chevaux elles avaient leur tête comme des couronnes semblables à des l'or or normalement une sauterelle n'a pas de couronne et une sauterelle ne ressemble pas à un cheval elles avaient aussi des cheveux comme des cheveux des femmes or sauterelles n'a pas de cheveux ne se ressemblent pas à des chevaux elle n'a pas non plus de cheveux ni leurs dents sont comme des dents de lion donc voilà un peu la différence Joël ne fait pas du tout ça Joël dit ce sont des sauterelles les grillons et les criquets qui sont venus dévaster les plantations Joël ne dit rien à propos d'une probable d'une possible possible ressemblance à un cheval des cheveux des femmes des cuirasses comme des cuirasses de fer hein donc voilà un peu la différence hein du coup je crois que nous revenons à l'approche littérale à mon avis hein les criquets étaient des incertes qui dévastaient la plantation juive et Joël renforce cette destruction littérale hein à partir justement déjà depuis le début de son texte au chapitre premier verset 4 hein son intention n'est pas de décrire les différents types des criquets mais plutôt de démontrer l'ampleur hein l'étendue de dégâts qui ont été causés par ces insectes hein une telle destruction était si effrayante hein nos peuples ont été effrayés hein que Joël ne pouvait s'empêcher de la comparer au jour terrible de l'intervention directe de Dieu qui s'approchait donc voilà les trois les trois approches hein une comparaison une métaphore avec les armées étrangères hein des créatures non terrestres c'est-à-dire Joël il fait un peu la littérature apocalyptique hein mais bon on a vu un peu la différence entre la description du prophète Joël et la description que Jean en fait dans son livre hein la littérature apocalyptique c'est hein très différente de la description que le prophète Joël en fait et l'approche littérale particulièrement hein je suis dans cette approche là hein littérale il y a eu vraiment une invasion de ces insectes et Joël n'a fait que profiter de cette invasion et de la frayeur que ça a causé dans le peuple pour un appel à la repentance parce que le jour de l'intervention directe de Dieu ça aurait été et ça sera en fait encore pire donc répentez-vous tant qu'il y a le temps et finalement pour finir notre étude ah et là je vais vous mettre la dernière partie de notre étude sur le livre du prophète Joël et il y a le rapprochement la comparaison et même la citation de l'apôtre Pierre du prophète Joël le jour de la Pentecôte l'oracle de Joël qui concerne cette effusion ce déversement de l'esprit du Seigneur a eu un accomplissement bien au-delà des auditeurs originaux hein au tout début hein dans le temps de Joël c'était un appel à la repentance le peuple après l'exil babylonien avait du mal à reprendre la vie le peuple commence encore une fois à abandonner le temple de Dieu les rituels dans le sens que si à cette époque là à l'époque de Joël si le peuple abandonne le temple cela veut dire qu'il ne donne aucune importance à la relation avec Dieu du coup c'est un appel à la repentance et l'apôtre Pierre un acte chapitre 2 n'hésite pas à affirmer que cet accomplissement le jour de la Pentecote va marquer aussi l'origine et le début de l'église chrétienne hein c'était le jour où Dieu a déversé son esprit sur tout le monde tout ce qui était là bien évidemment et il a eu une prise de conscience hein une prise de conscience à propos du péché à propos de qui le peuple était hein qui était Dieu et que le peuple avait besoin de de rétablir sa relation avec Dieu du coup le caractère de repentance et de de la réconciliation avec Dieu c'est la même hein tant dans le livre de Joël que dans le jour de la Pentecote lorsque Pierre va mentionner presque littéralement la prophétie de Joël hein donc nous pouvons lire même hein ce cet épisode hein acte chapitre 2 et voilà tout à coup ils vont du ciel en bruit comme celui d'un vent en pétueur ils remplissent toute la maison ils étaient assis des langues semblables à des langues de feu leur apparure séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et s'émirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel au bruit qu'il y eut la multitude a couru et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue ils étaient tous dans l'étonnement et dans la surprise et ils se disaient les uns aux autres voici ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléons et comment les entendons-nous dans notre propre langue chacun dans notre propre langue maternelle et là Luc va décrire toutes les les ethniques qui étaient là tous les peuples qui étaient là ils étaient tous dans l'étonnement et nous sachons que penser ils se disaient les uns aux autres qu'il veut dire ceci mais d'autres se moquaient ils disaient ils sont pleins des vents doux donc voilà deux réactions différentes et la prise de conscience ça commence par se poser deux questions qui veut dire ceci et là discours de Pierre alors Pierre se présentant avec les onze et le va la voix et leur parla en ce terme hommes juifs vous tous qui séjournez à Jérusalem sachez ceci prêtez oreille à mes paroles ces gens ne sont pas ivres mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours dit Dieu je répandrai de mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes oui sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ce jour-là je répandrai mon esprit et ils prophétiseront je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel des miracles en bas sur la terre du sang du feu et une vapeur des fumées le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur de ce jour grand et glorieux alors quiconque convoquera le nom du Seigneur sera sauvé et là Pierre dit oui c'est Jésus de Nazareth qui accomplit cette prophétie Dieu l'a ressuscité c'est-à-dire que Pierre relie l'effusion de l'Esprit Saint le fait que l'Esprit a été répandu sur tout le monde il relie directement à la résurrection de Jésus et là dans ce sens c'est déjà le jugement de Dieu pourquoi c'est déjà le jugement de Dieu tout simplement parce que lorsque l'Esprit Saint touche notre coeur nous sommes remplis d'une conscience de qui nous sommes nous sommes des pécheurs devant le Seigneur et nous avons besoin de nous repentir nous avons besoin de rétablir notre relation avec Dieu c'est ce que Pierre fait après avoir verset 37 après avoir entendu ce discours ils eurent le coeur vivement touché voilà prise de conscience et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres hommes frères que ferons-nous voilà la prise de conscience demande une action et Pierre leur dit voilà repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse c'est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera et pas plusieurs autres paroles il les conjurera et les exhorta en disant sauvez-vous de cette génération perverse donc voilà le rôle du jugement de Dieu c'est ça en fait le jugement de Dieu le jugement de Dieu consiste à montrer qui nous sommes consiste à montrer qui Dieu est vraiment le Seigneur Créateur Sauveur et quel est l'état de notre relation avec lui c'est Jésus lui-même qui a dit lorsqu'il était encore avec les disciples je ne suis pas venu pour juger le monde je suis venu pour le sauver parce que ils sont déjà jugés or lorsque l'Esprit Saint vient dans notre coeur et nous sommes saisis par la profonde conscience de qui nous sommes et qui est Dieu c'est impossible de rester le même et notre action notre seule action notre seule notre seule réaction est de nous dire qu'il faut-il faire voilà je dois je dois me repentir je dois revenir en arrière je dois reconnaître mon péché je dois reconnaître qui est le Seigneur et je dois restaurer cette relation parce qu'il est venu pour me sauver et en Jésus nous avons déjà notre relation rétablie il suffit de reconnaître qui nous sommes il suffit de reconnaître qui est Dieu et Seigneur vient à mon sécour parce que je suis pécheur voilà c'est Pierre même qu'il a avoué lorsqu'il a reconnu la divinité de Jésus sa puissance Seigneur éloigne-toi de moi parce que je suis pécheur mais Jésus est venu justement pour nous réconcilier pour nous attirer auprès de Dieu donc voilà l'accomplissement de la prophétie de Joël pour chacun de nous pour chaque personne dans sa génération dans la génération des pierres et encore aujourd'hui pour nous donc voilà comment il faut interpréter aussi le jugement de Dieu donc voilà on s'arrête là c'est la fin de nos études sur le livre du prophète Joël j'espère que vous avez bien profité bien compris et que le Seigneur vous bénisse et vous garde à la prochaine vidéo à la prochaine étude biblique avec le prophète Amos abonnez-vous abonnez-vous